Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le pilotage de la recharge de véhicules électriques. On va parler des enjeux et un retour d'expérience à ce sujet. Je suis Thomas Danmirac, chargé de mission chez Smile SmartGrid. Je suis très heureux d'animer ce webinaire pour vous aujourd'hui. Merci. On va tout de suite commencer avec la présentation de Smile, puisque pour ceux qui ne connaissent pas notre réseau de l'Ouest dédié au système énergétique intelligent, on aborde des sujets sur les circuits courts de l'énergie, sur notamment l'autoconsommation collective. Tout ça pour améliorer l'intégration des énergies renouvelables. On parle évidemment du pilotage, on va en parler largement aujourd'hui, de la flexibilité énergétique, du stockage qui va notamment avec la flexibilité, de l'effacement et de l'intégration des consommateurs, et notamment de la modification des usages qui sont nécessaires évidemment pour accompagner la transformation du système énergétique. Alors, Smile, c'est un écosystème Bretagne-Pays de la Loire, qui va favoriser la part-face entre les acteurs régionaux, donc évidemment la région Bretagne et Pays de la Loire, mais des acteurs aussi institutionnels comme l'ADEME, et des grands acteurs des systèmes énergétiques, que ce soit électriques ou gaz, sur la production et la distribution. Et puis aussi les territoires acteurs de la transition, donc on pense notamment aux syndicats départementaux d'énergie, les intercommunalités, et les entreprises apporteuses de solutions. Donc, notre objectif, c'est de faciliter l'émergence de projets démonstrateurs, donc on ne veut pas être dans tout ce qui est R&D, on va s'intéresser à démontrer en situation réelle, pour mieux intégrer en fait les énergies renouvelables, et gagner en autonomie énergétique. Donc, parmi ces projets démonstrateurs, on va avoir aussi la mobilité électrique, dont on va parler aujourd'hui. Donc, notre line motive, c'est démontrer, partager, amplifier, et pour ça, on agit sur trois modes d'action. Mais juste avant, je vais vous parler des projets homologués sur la carte que vous voyez sur la droite en bas. Donc, il y a les 90 projets qui ont été homologués par Smile entre 2017 et 2021. Donc, voilà, autour des sujets d'autoconsommation, de stockage et de pilotage. En fait, on se sert de ces projets pour faire des retours d'expérience, puis faire connaître notamment les projets, les entreprises et les savoir-faire qu'on a sur notre territoire pilote. Juste une petite parenthèse sur les projets. Il y a des projets insulaires qui sont assez intéressants, puisqu'on étudie sur une boucle un peu fermée. Donc, ça pousse un petit peu les curseurs de l'intégration des énergies renouvelables. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, je disais, on a trois modes d'action. On va faire connaître, faire se rencontrer et partager son expertise, son retour d'expérience, via les partages du retour d'expérience, comme on le fait aujourd'hui. On a une démarche d'homologation entre les membres de Smile pour appuyer et reconnaître, valoriser les projets. Et ensuite, le Penser Collectif et Faire Ensemble, donc c'est vraiment préparer les futurs projets, avec notamment des groupes de travail, dont un que j'anime sur la mobilité électrique, qui vient de commencer et qui va courir pendant six mois. Voilà, c'était une petite présentation de Smile. Je vous partage maintenant le programme, comment va se dérouler cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Donc, pour bien cadrer le sujet, on a choisi au sein de Smile de co-animer l'introduction avec Kevin Boré, qui est de l'AVER, Ouest. Du coup, on va répondre à la question pourquoi le pilotage de la recharge est un incontournable, en s'appuyant sur des études, notamment. Puis, on a trois intervenants aujourd'hui. Vincent Coru, d'Enelis, qui va nous parler du Smart Charging venu par le gestionnaire des réseaux de distribution. Delphine Montagu, qui va nous parler de la recharge comme enjeu de coordination entre acteurs privés et publics. Elle fait partie du syndicat d'énergie TE53. Et ensuite, c'est Sébastien Hanau pour Drop & Plug, qui est une des entreprises membres de Smile, sur la présentation de Drop & Connect, les points bloquants et les évolutions apportés. Et ensuite, on aura une petite session de questions-réponses. Voilà, pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et dans la côté questions-réponses de Teams pour pouvoir justement avoir toutes les questions à la fin. Voilà, Kevin, je te propose de commencer avec un petit mot introductif sur la verre. Et je vais préparer la présentation. Je vais présenter tout ça. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas au niveau de la verre ouest, nous sommes l'association représentative de la mobilité électrique et de sa promotion sur toute la Bretagne et les pays de la Loire. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'adhérents à notre association qui était déjà présente. En tout cas, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir présenter quelques éléments sur le pilotage de la recharge. Effectivement, c'est un enjeu incontournable. Donc, nous, pour nous présenter rapidement, on est une trentaine, quarantaine d'adhérents, tant des opérateurs privés que des administrations publiques, au niveau des régions notamment et des syndicats d'énergie. On essaie justement de pousser des actions sur la région pour développer le secteur de la mobilité électrique. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que nous sommes partenaires d'un événement qui aura lieu entre le 3 et le 4 avril à Lagacis. Un événement qui s'appelle Mobizi et qui est à destination des professionnels et des collectivités. Ce sont deux journées qui sont destinées aux professionnels pour découvrir tant des nouvelles solutions de recharge, mais aussi plein de moyens de se faire accompagner dans cette nouvelle transition de la mobilité avec des solutions opérationnelles, mais aussi du conseil, des projets démonstrateurs aussi quand c'est le cas. Je vous invite à aller notamment visiter le site de Mobizi. Vous verrez aussi que sur tous les mails de la Vérouest, on a la signature. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de quelques partenaires importants et on est en recherche aussi d'offreurs de solutions pour profiter de cette belle plateforme, en tout cas régionale, et qui veut être un des premiers événements centraux autour de la mobilité électrique sur le département breton. Donc, sans plus attendre, on va commencer le webinaire. Il me semble que c'est… Oui. Je te laisse la place, Thomas. Yes. Donc, on voulait commencer par un petit état des lieux, un bilan et les projections. Pour ça, on s'est basé sur plusieurs documents, donc un rapport de l'AVER, il y a un rapport RTE aussi dont on va parler, et puis on a une actualité assez chaude puisque hier, la commission de régulation de l'énergie a publié ses recommandations pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique, et donc qui dit en substance qu'il faut notamment généraliser le pilotage de la recharge individuelle, puisque ça constitue un enjeu essentiel pour optimiser l'insertion de la mobilité électrique dans le système électrique. Donc, voilà, c'est vraiment un petit mot pour dire que c'est dans l'actualité. Et ce matin même, notre président de la République a annoncé le déblocage de la… enfin, l'ouverture du leasing social pour les véhicules électriques. Donc, voilà, tout ça pour poser un petit cadre et pour vous dire que la mobilité électrique, aujourd'hui, c'est 1,5 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur nos routes françaises, avec 110 000 points de recharge ouvert au public et qui représentent déjà une puissance appelée à la pointe de l'ordre de 700 mégawatts pour 1 million de véhicules. Les projections, notamment pour, selon l'étude ICCT en 2021, de 5,3 millions de véhicules particuliers en 2028 et 8,5 millions en 2030 sur le RTE. Et selon le scénario de référence de RTE à l'horizon 2050, on aurait une électrification de 95 % du parc de véhicules léger français, soit près de 36 millions de véhicules. Donc, voilà, la question qui va… qui arrive, c'est donc comment on fait pour absorber le développement de ce nouvel usage et l'équation entre la production et la consommation. Donc, il y a deux infos à retenir. La première, c'est que le parc de production français sera capable de produire la quantité d'énergie nécessaire à la recharge de véhicules. Et la deuxième info, c'est que l'enjeu, comme le dit la Creux, c'est bien de pouvoir porter… enfin, pardon, c'est le pilotage de la recharge qui est donc crucial et c'est vraiment l'adéquation à chaque instant entre la puissance soutirée et la puissance produite, soutirée par les véhicules électriques et produite par le parc de production qui va être une condition permettant notamment de ne pas démarrer des centrales de production instantanées à gaz, par exemple, donc à base d'énergie fossile. Voilà, c'est vraiment l'enjeu parce que sans pilotage de la recharge, ce que nous dit la VR, c'est que la puissance appelée par les véhicules électriques à la pointe sera significative et se traduirait par une sollicitation des moyens de production à la pointe, notamment les centrales à gaz. Donc, actuellement, il y a 65% des particuliers utilisateurs de véhicules électriques qui n'opèrent aucun pilotage sur la recharge et 90% en entreprise. Donc, on a vraiment une grosse marge de progrès et RTE estime que 70 à 85% du volume énergétique de recharge est susceptible d'être piloté. Voilà. Donc, comment on fait pour piloter, Kevin ? Effectivement, il y a plusieurs, en tout cas, types de pilotage qui sont déjà existants ou qui sont en train de se développer. Vous connaissez sans doute déjà tous ce qui est le pilotage dans la catégorie des pilotages tarifaires. C'est le pilotage temporaire qui consiste simplement à choisir, à éviter de recharger lors des pointes de consommation au profit des moments où l'électricité sera moins chère. Donc, ça marche notamment avec un forfait lorsqu'il est mis en place heure pleine, heure creuse. Et effectivement, il y a quand même un avantage certain à déplacer sa recharge. Déjà, pour le réseau, ça permet déjà à l'utilisateur de limiter la puissance soutirée au réseau. Et puis, surtout, pour l'utilisateur final, ça va lui permettre de réduire quand même drastiquement sa facture d'électricité si le pilotage de la recharge, en tout cas en heure creuse, se fait tous les jours. Donc là, sur le 2020, en termes de différence entre les tarifs heure pleine et heure creuse, on était de l'ordre d'à peu près 4,50 euros. Donc, chaque jour, pour un nombre X de véhicules, surtout quand on pense aux flottes de véhicules d'entreprise, effectivement, il y a un vrai enjeu économique derrière. Et effectivement, en plus du pilotage temporaire, on a ce qu'on appelle aussi le pilotage de puissance. Le pilotage de puissance, là, cette approche, elle consiste surtout à moduler à la hausse comme à la baisse la puissance de recharge des véhicules électriques, en tout cas de la recharge, et pour éviter de dépasser la puissance qu'on a pu souscrire au niveau de son compteur, notamment. Et effectivement, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, souvent, on sait qu'on a le temps de se charger. La plupart des véhicules électriques aujourd'hui et des usages font qu'une nuit, lorsqu'on dépose son véhicule, on a largement le temps de décaler sa recharge ou d'abaisser la puissance de recharge. Ou simplement aussi, lorsqu'on peut, sur certaines flottes de véhicules, faire de la recharge en journée ou en entreprise, effectivement, il y a certaines heures, en tout cas, où il y aura beaucoup trop de véhicules branchés et qu'il faudra justement moduler toute cette puissance. Donc, c'est la même famille que le pilotage temporaire. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le pilotage dynamique, qui, lui, consiste à adapter la puissance allouée à la puissance disponible en temps réel sur les compteurs. Et ça, en prenant compte, justement, de signaux externes aux véhicules, que ce soit les signaux du gestionnaire de réseau, selon les différentes périodes de forte demande, de tension, mais aussi les périodes de production d'énergie renouvelable. On sait que c'est surtout durant la journée qu'on a des gros pics de production d'énergie renouvelable. Et à côté de ça, on va tenir compte de l'ensemble des besoins des utilisateurs. Si on a quand même la volonté que le véhicule électrique, à 8 heures, soit chargé à 80%, tout en prenant en compte l'intégralité de ces éléments, effectivement, on va réussir à optimiser la recharge et arriver à des gains qui sont tant pour le réseau en termes d'infrastructure, parce que qui dit moins d'appel à puissance, dit aussi moins de dépenses en infrastructures et d'investissement, mais aussi pour l'utilisateur final et les propriétaires de véhicules électriques. Donc, sur la suite, c'est le principe du véhicule to everything. Alors, qu'est-ce que c'est que le véhicule to X ? C'est simplement un terme générique pour englober le véhicule to home, to building et to grid. Donc, pour vous présenter ça, en fait, on a un petit graphe que j'aime bien puisqu'il permet de voir un petit peu les différences qu'on a. Donc, la recharge pilotée, ça va simplement être comme notre ballon d'eau chaude dans les heures creuses, heures de pointe. Donc, on va piloter la recharge sur l'heure creuse. Donc, on va lui donner l'énergie uniquement quand il y en a en abondance. Le véhicule to home va permettre, grâce à un petit surplus de charge du véhicule, de restituer cette énergie aux heures de pointe, ce qui fait baisser le pic de consommation. Donc là, on se place bien au niveau de la maison. Et encore au niveau de la maison, là, on voit qu'il y a une énergie négative. Donc, la maison produit de l'énergie via sa voiture pour soulager le réseau en heures de pointe qui permettrait d'éviter, de devenir en aide au réseau. Juste pour imager ça. Et bien sûr, un des leviers qui est d'ailleurs repris dans les différents documents qu'on a pu lire, le document de la verre, de la creuse, c'est les avantages qu'il va falloir trouver à l'utilisateur pour individuellement ou collectivement avoir un avantage financier, autre que l'avantage de principe. Donc, on a calculé qu'on pouvait espérer entre 90 euros et 320 euros par an pour juste en attendant les aires creuses, se charger et en conservant sa puissance initiale d'abonnement. Voilà. Donc, c'est une petite slide pour vous dire que c'est aussi un enjeu d'utilisation finalement par les particuliers qu'il ne faut pas négliger. Et on a un petit bilan que Kevin va nous présenter. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a un vrai intérêt économique pour les utilisateurs finaux avec une optimisation de ces coûts énergétiques grâce au fait de tirer parti des périodes de l'électricité moins chères tout simplement. Et ensuite, ça va aussi permettre une certaine intégration aussi avec la disponibilité des énergies renouvelables et la réduction des émissions de CO2 justement en favorisant la recharge quand c'est possible pendant les périodes où la production est la plus propre ou notamment lorsqu'on est en maison individuelle, favoriser l'autoconsommation avec un doublage avec notamment l'énergie solaire aussi. Ça permet aussi de préserver la batterie, quelque chose qu'on ne parle pas souvent assez puisqu'on va éviter des cycles de charge qui vont être parfois plus violents que ce qui va être le cas avec le pilotage de la recharge. Donc, on va éviter des charges profondes et surtout, ce pilotage de la recharge est déjà souvent adopté au sein même des véhicules électriques. Dans l'interface du véhicule, vous avez déjà la possibilité de décaler votre recharge et de voir aussi en fonction de votre batterie quelle puissance de recharge est à favoriser. Enfin, aussi, c'est une façon importante de pouvoir gérer la demande d'énergie qui est plus importante. Même en dehors de l'arrivée des véhicules électriques, on sait qu'on consomme de plus en plus d'électricité. Donc, le pilotage de la recharge à ce niveau-là, il va être incontournable, comme on a pu le dire. Et, en effet, ça va être aussi une recharge optimisée, adaptée aux besoins des utilisateurs, selon les calendriers de recharge personnalisées. Pour les flottes de véhicules, effectivement, on va arriver quand même à de très bons résultats. Et, effectivement, le pilotage de la recharge, dans tous les cas, il va faciliter, à court, moyen et long terme, l'intégration du véhicule électrique dans la société française. Il y a plusieurs bénéfices, notamment pour les collectivités, comme j'ai pu vous le dire, ce qui va permettre, justement, de limiter la puissance cumulée demandée au réseau par les VE. Et, en conséquence, on pourra étaler et optimiser les besoins d'investissement en infrastructures réseau, notamment. Et, derrière aussi, ça permettra aussi, également, de favoriser un approvisionnement plus local de l'énergie, quand c'est possible, avec les VNR, et plus propre. Puisque, qui dit pilotage énergétique, dit moins besoin, en tout cas, d'avoir recours à des solutions plus polluantes de production d'électricité. Après quelques inconvénients, aujourd'hui, comme Thomas l'a dit plus tôt, il y a un manque de visibilité sur ces solutions-là. Même si les aides à devenir, afin de se faire financer une borne de recharge à domicile, elles conditionnent l'octroi de la prime par le fait que la solution soit pilotable. Donc, aujourd'hui, les principales bornes qui sont sur le marché sont toutes pilotables et communicantes. Et, effectivement, il n'y a peut-être pas assez d'incitation au niveau même du gestionnaire du réseau ou des différentes offres d'abonnement en heure creuse ou en heure pleine. Je pense qu'il y a une vraie communication qui doit être faite au consommateur final pour l'aider à comprendre déjà l'intérêt qu'il y a pour le réseau et pour ses propres avantages, tout simplement. Et puis, il y a un autre point de tension, c'est l'interopérabilité entre tous les acteurs qui dit pilotage dynamique, dit effectivement de la communication entre une variabilité, enfin, un nombre important d'acteurs, que ce soit le gestionnaire du réseau, la borne, le véhicule électrique. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une vraie interopérabilité. Un peu facile, celui-là. Et une uniformisation, en tout cas, des moyens et des solutions de recherche pour les véhicules électriques. Merci, Kevin, pour cette présentation. Comme je le disais en introduction, c'est basé sur ces rapports que je vous projette à l'écran qu'on va vous partager par la suite. Et notamment, le rapport de la commission de régulation d'énergie qui date d'hier. On passe, du coup, maintenant qu'on a fait un petit état des lieux, un petit bilan et qu'on s'est basé sur des ressources documentaires, on va être dans le dur un peu, avec notamment Vincent Coru, qui va nous parler d'Enedis, qui va nous parler de la mobilité électrique vue par le gestionnaire des réseaux de distribution. Bonjour à tous. C'est ça, Vincent. Alors, juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, quand même un élément sur la stratégie d'Enedis, plus globalement. Donc, l'entreprise a défini une raison d'être. Alors, on est parmi les sociétés qui l'avons fait. Vous l'avez en rouge, là, sur l'écran. Agir pour un service public de la distribution d'électricité innovant, performant et solidaire et raccorder la société aux défis collectifs du monde durable. Donc, derrière, ça se décline sous différentes formes, dont notamment réussir le défi du développement massif de la mobilité électrique, avec un engagement proactif d'Enedis et puis une anticipation justement sur les futurs rôles qu'Enedis aura à jouer dans l'écosystème avec l'ensemble des acteurs. Et les enjeux par rapport à ça, ils sont de trois ordres. D'abord, on a un enjeu opérationnel de maîtriser finalement l'accélération au volume du déploiement de la mobilité électrique qui se caractérise par notamment beaucoup de raccordements. Et tout ça, le faire dans des délais et avec un niveau de qualité qui satisfasse les clients. Deuxièmement, ça va être d'anticiper l'implication de la mobilité électrique sur le système électrique. Ça change pas mal de choses au niveau des activités de l'entreprise. Donc, on doit faire évoluer l'entreprise par rapport à ça. Et puis, dernièrement, contribuer à la structuration de l'écosystème en étant dans un mode partenarial avec les différents acteurs. Donc, on le voit actuellement, on a beaucoup de conventions qui sont passées avec différents acteurs de la mobilité électrique, les constructeurs automobiles, les opérateurs de recharge, etc. qui ont à déployer massivement des bornes. Alors, sur le pilotage de la recharge, donc, quelles sont, on va dire, nos recommandations ? Alors, ça va être plutôt simple. On en a parlé quand même justement, c'est de systématiser le lien entre la borne de recharge et notamment les compteurs, l'ensemble des compteurs communicants et notamment le compteur Linky. Alors, on l'a dit en introduction, vous l'avez dit, le pilotage de la recharge, ça représente un enjeu important pour le système électrique. À l'horizon des millions de véhicules électriques, les 38, enfin, 40 millions de véhicules électriques en 2050, si on tape sur la totalité de l'électrification du parc, et on a un enjeu à maîtriser notamment les pointes en la courbe de charge. Vous avez sur la droite une projection 2050 d'une journée avec en bas, comment dire, ce qui se passerait sans pilotage de la recharge et ce qui se passe avec pilotage. Bon, vous l'avez vu, vous l'avez montré également dans vos supports juste avant. avec pilotage, ça permet de décaler la recharge, notamment la nuit, là où on n'a pas de tension sur le système électrique. Voilà, donc un enjeu très fort là-dessus. Donc, compte tenu du fait qu'on a à peu près 80% de la recharge qui se fait sur des véhicules légers et notamment à domicile, le segment résidentiel est particulièrement important. Voilà. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement de systématiser le lien entre les bornes à domicile et les compteurs, notamment les compteurs Linky, pour permettre de faciliter le pilotage de la recharge en air pleine, enfin, air pleine, creuse, soit par les fournisseurs, par des opérateurs de recharge, des constructeurs, des agrégateurs. Voilà. Et on a entretenu la chance d'avoir déployé les compteurs communiquants, donc on dispose notamment d'une solution simple et éprouvée aujourd'hui pour le faire massivement. Voilà. Maintenant, effectivement, l'enjeu, c'est qu'effectivement, les gens le fassent quand ils installent un point de charge. Voilà. Donc, alors, ça permet quoi ? Ça va permettre notamment à nous, les distributeurs, d'avoir un levier simple et efficace pour, en cas de tension, pouvoir, comment dire, envoyer des ordres. Voilà. Et on l'a fait notamment sur, pour rappel, sur l'hiver dernier, sur les ballons d'eau chaude, grâce au contact sec qui existe maintenant depuis des dizaines d'années et qui marche bien. Des solutions, comme je disais, simples et efficaces. Donc, sur le compteur Linky, vous avez les contacts secs et vous avez également la TIC qui envoie plus d'informations et notamment des informations qui permettent aussi de moduler la puissance. Ce qui ne permet pas le contact sec. Donc, cette action est... Alors, l'action qui a été menée sur les ballons d'eau chaude, c'est une action très simple, finalement, qui a permis de réduire de 2,5 gigawatts, pour vous donner un moment d'idée, l'appel de puissance pendant les heures méridiennes, ce qui équivaut à la consommation de la ville de Paris. Voilà. Sachant que, bon, entre un ballon d'eau chaude et une voiture en termes de puissance, alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais avec des millions de véhicules, on arrivera à des chiffres équivalents. Voilà. Donc, ça permet à un certain moment de soulager effectivement le réseau, ce qui sera effectivement nécessaire. Alors, une petite faute. On a réalisé, là, depuis, entre 2019 et 2023, un projet qui s'appelle Avenir, avec 12 partenaires, et donc, les conclusions ont été présentées en juin. Vous avez peut-être accédé aux dossiers de presse et à l'ensemble des éléments. Je vous invite à aller les chercher. Ils sont disponibles. Donc, en fait, ce projet était complètement centré sur le pilotage de la recharge avec ses 12 partenaires. vous avez la liste sous les yeux. Donc, ça représentait quand même un certain nombre de... Enfin, un gros volume de points de charge, de sites, d'enquêtes utilisateurs, 42 enquêtes utilisateurs, 680 000 sessions de charge quand même analysées. On vous donnait un ordre d'idée. Voilà. Donc, le but, c'était de démontrer l'existence et l'efficacité des solutions de pilotage de recharge avec différents cas d'usage. Donc, on en a 6 qui ont été réalisés. Donc, moduler la puissance de recharge et la décaler dans le temps à partir d'un signal envoyé par le réseau. C'est le premier. Injecter de l'électricité stockée dans les voitures sur transmission d'une consigne lancée par le réseau. Piloter la recharge des véhicules via un agrégateur de flexibilité ou un opérateur de borne. Ça, ça a été réalisé. Synchroniser également localement la recharge des VE avec la production photovoltaïque. Prévoir les comportements de charge des utilisateurs en termes de simulation. Il y a eu des choses qui ont été développées et notamment pour permettre d'optimiser la puissance de raccordement de l'évaluer sur un site notamment un parking, etc. Et puis, développer des modèles prévisionnels de la recharge pour prévoir les investissements futurs notamment réalisés sur le réseau. Petit point quand même sur un des éléments que vous avez pour certains peut-être lu dans les rapports sur la synchronisation locale entre les VE et les ENR. Alors, il y a un point qui est un peu contre-intuitif. On se dit c'est bien, c'est intéressant de le faire. En fait, c'est intéressant de le faire localement mais à un niveau un peu plus macro. Il peut arriver certains cas où en fait, comment dire, on peut avoir des contraintes à un niveau supérieur et le fait de synchroniser localement la recharge avec la production ENR locale peut venir renforcer la contrainte au niveau supérieur. Je vous donne l'exemple, vous avez donc par exemple un poste source sur lequel il y a une contrainte, une forte consommation et en dessous du poste source vous avez un départ HTA et puis en dessous vous avez un poste HTA-BT. Et imaginons que localement sur un des postes donc en bout de branche sur le poste HTA-BT vous avez je ne sais pas une station avec du solaire et des véhicules donc s'il n'y a pas de charge toute la production solaire vient on va dire soulager la contrainte qui est au niveau du poste HTA sauf que si là vous donnez un ordre local sans tenir compte de cette contrainte HTA en disant au véhicule allez-y, chargez-vous vous allez consommer entre guillemets localement l'énergie photovoltaïque et donc venir au niveau global du poste HTA renforcer la contrainte qui est déjà existante et qui avait besoin de cette production solaire pour être soulagée voilà c'est un des éléments qu'on a noté dans le rapport et je pense qu'il est important parce qu'il y a des je sais que sur les territoires c'est un point qui est soulevé alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire la synchronisation ENR avec les véhicules mais ça veut dire qu'il faut tenir compte d'un signal réseau qui peut indiquer là j'ai une contrainte donc vous pouvez le faire de manière comment dire la plupart du temps vous pouvez synchroniser les véhicules avec la production solaire mais dans certains cas il faut tenir compte d'un signal réseau qui indique qu'il y a une contrainte et qu'il ne vaut mieux pas le faire à ce moment là donc voilà donc au niveau des conclusions de ce projet on peut noter cinq points maintenir la coordination des acteurs ça c'est important garantir l'interopérabilité des systèmes donc là c'est fondamental pour faire du pilotage et que l'ensemble des acteurs puissent agir dans le système et aussi se partager la valeur il faut qu'il y ait de l'interopérabilité promouvoir le partage de la data là c'est clair que les systèmes pour fonctionner ont besoin de partager de l'information entre le véhicule la borne le réseau de distribution embarquer les utilisateurs dans des solutions simples ça c'est fondamental également si on veut que parce qu'il peut y avoir des contraintes ça peut être entre guillemets une contrainte de décaler sa charge dans certains cas il faut à minimum comprendre ce que vit l'utilisateur et pour l'embarquer entre guillemets de la manière la plus transparente et la plus acceptable pour lui voilà et puis partager la valeur des flexibilités dans l'écosystème donc entre les différents acteurs voilà il y a des enjeux importants là-dessus alors un autre point qui est on va dire qui anticipe un peu l'avenir mais qui est en cours et qui aura sans doute un lien avec le pilotage de la recharge c'est qu'actuellement on a vu chez Enedis on a été très fortement sollicité par les constructeurs automobiles de poids lourd notamment pour l'électrification des flottes de poids lourd ça en 2022 c'est clairement une tendance forte donc on a une étude qui est en cours qui a été lancée en 2022 un travail avec Total Energy d'un 6 autoroutes 6 constructeurs de poids lourd sur le sujet qui vise à estimer les besoins de recharge en itinérance des poids lourds alors pourquoi j'en parle c'est simple les enjeux en termes de puissance de volume d'énergie etc. sont tels que donc ça a un impact très fort sur le système électrique donc il faut pouvoir modéliser les impacts et bien entendu on peut imaginer que le smart charging va être important aussi sur ce sujet là voilà donc on a trois scénarios qui sont étudiés un scénario haut bas et médian voilà et puis des demandes en énergie et en puissance donc en énergie de 3,5 TWh par an à horizon 2035 et puis en puissance de 1,1 gigawatt voilà au niveau du pic national donc voilà c'est des choses en cours j'ai pas plus d'éléments là dessus mais je pense que c'est important aussi de l'évoquer voilà je je j'ai pas contrôlé le temps j'ai d'autres éléments mais je pense que je vais pas les passer c'est des éléments pédagogiques que j'ai sur le smart charging je pense que ça a été évoqué en partie précédemment vous le retrouverez dans la présentation que je je vous mets à disposition tout simplement sur le V2J pour vous donner quelques exemples mais je le passe très rapidement donc ça a été évoqué donc ça ça consiste notamment à décaler enfin à étaler finalement les recharges pour tenir compte des puissances souscrites entre autres localement et puis vous avez effectivement différents algorithmes qu'on a identifié qui permettent de gérer on va dire des grappes de bandes de recharge typiquement le donc je vais passer très rapidement donc alors je vais pas rentrer dans le détail des comptages à mettre soit en tête de réseau et puis au niveau de chacun des points de charge mais ça ça permet de mettre en place différents algorithmes parmi les algorithmes vous avez le log balancing un tirage aléatoire des véhicules lorsqu'on a une contrainte pour décaler la recharge de ce véhicule ça ça peut être un des premiers algorithmes voilà vous avez l'algorithme FIFO qui le first in first out entre guillemets vous allez décaler la recharge du dernier véhicule qui arrive sur le parking donc ce qui est un autre type d'algorithme vous avez un algorithme qui tient compte des priorités si vous avez vous savez définir quels sont les véhicules prioritaires par exemple des véhicules d'astreinte pour les entreprises comme c'est le cas chez nous à Enedis où là ces véhicules là auront la priorité sur les autres et donc s'il y a une tension enfin un décalage de charge à faire sur certains véhicules le décalage se feront sur les autres véhicules ceux qui sont non prioritaires et si la contrainte est très très forte après il y aura une comment dire en dernier recours une réduction de la recharge de certains de ces véhicules prioritaires voilà et puis pour le V2J donc vous en avez parlé aussi donc véhicule to home véhicule to grid véhicule to building donc on a en 2024 identifié la sortie chez Renault notamment de la de la R5 qui sera nativement V2J ainsi que du iExpert à ma connaissance qui doit sortir aussi en V2J voilà donc on va dire que 2024 va être une année forte là-dessus et voilà voilà donc du côté d'Enedis on lance également un projet qui s'appelle EV qui vise à installer des bandes V2J pour tester sur nos propres parkings ces premiers véhicules alors d'abord avec la technologie CHAdeMO parce que c'est celle qui est actuellement disponible immédiatement mais aussi très rapidement avec les nouveaux véhicules avec la norme combo CCS enfin T2 combo CCS voilà donc j'ai fait le tour et puis je répondrai aux questions très bien bah merci au niveau du temps t'es parfait 15 minutes donc du coup c'est nickel donc maintenant on va passer à la présentation de Delphine Montaigu donc on va s'intéresser plutôt au niveau des syndicats d'énergie à la question de la recharge comme enjeu de coordination entre les acteurs publics et privés et Delphine tu peux prendre la main quand tu veux autour tu vas nous parler notamment du schéma directeur enfin je ne spoil pas trop mais du schéma directeur d'implantation de la recharge des véhicules électriques voilà donc bonjour donc c'est un sujet qui est un peu en marge par rapport au pilotage de la recharge mais l'enjeu qu'on voulait montrer c'était la nécessité de se coordonner entre acteurs publics et opérateurs privés est-ce que je projette le diaporama ou tu peux le projeter d'accord ok en effet comme tu l'as souligné c'est vraiment comme on l'a un petit peu évoqué avant mais ça fait partie aussi du rôle de SMILE de ne pas avoir un aspect uniquement technique mais aussi d'avoir ces enjeux aussi les enjeux des syndicats d'énergie notamment oui est-ce que vous voyez mon écran c'est bon ouais c'est bon ok super je ne peux pas te mettre en plein écran ce sera parfait c'est ce que je mais ça rame un peu voilà c'est bon donc alors déjà je vais vous présenter territoire d'énergie mayenne attend là du coup on voit ton explorateur ah mince c'est pas grave mais je ne regarderai pas je regarderai sur le côté le territoire d'énergie mayenne je vais vous présenter le territoire d'énergie mayenne le schéma directeur et puis le lien avec les opérateurs privés donc territoire d'énergie mayenne est un syndicat d'énergie qui regroupe les communes mayennaises historiquement autour des réseaux de gaz et d'électricité donc le syndicat a développé autour de de ses premières compétences plusieurs compétences auprès des des collectivités les énergies renouvelables la maîtrise de l'énergie la géomatique l'éclairage public mais aussi ce qu'on appelle la mobilité propre ou la mobilité décarbonée donc territoire d'énergie mayenne s'est engagé en 2014 lors d'une phase pionnière dans le déploiement de bornes de recharge électrique pour le compte des communes donc le syndicat a installé 58 bornes dites normales ce sont des bornes de puissance moyenne 22 kVA et cette borne dite rapide de 50 kVA ça c'était la phase pionnière en 2023 le syndicat comme pratiquement l'ensemble des syndicats sur la France s'est engagé dans un schéma directeur des installations de recherche des véhicules électriques donc ce schéma pour objectif d'anticiper la fin des véhicules utilisant les énergies fossiles en 2035 et l'augmentation de la vente des véhicules électriques d'accélérer le déploiement des bornes de recharge ce qu'on appelle les IRVE et d'assurer une cohérence territoriale et un accès équitable sur le territoire et enfin un point qui nous intéresse c'est qu'on ait une offre coordonnée entre les acteurs privés et les acteurs publics pour arriver à une offre de recharge suffisante pour les Mayenay donc au niveau du déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public vous voyez sur le graphique en bleu clair les points de charge qui ont été installés par territoire d'énergie Mayenne et ce qu'on repère c'est qu'en 2022 les opérateurs privés se sont fortement positionnés sur le département donc commencent à prendre le relais sur la mise à disposition de bornes de recharge pour le public on a un changement un changement de paradigme au niveau de l'étude du schéma on a estimé l'évolution du parc de véhicules électriques donc aujourd'hui on a un parc de véhicules électriques pour les particuliers qui est peu développé en 2022 on avait moins de 2000 véhicules en 2025 les perspectives c'est d'avoir 8500 véhicules et 30 000 en 2030 donc ce qui pose des enjeux de recharge de ces véhicules donc on est bien sur la recharge ouverte au public donc on n'est pas sur la recharge résidentielle à la maison chez chaque partie au niveau des besoins en recharge donc là vous voyez l'existant en 2022 donc on a un nombre de points de charge de 259 pour la recherche dite normale et 29 pour la recherche de puissance les objectifs c'est de passer en 2030 à 1743 sur la recherche normale et centré sur la recherche rapide donc il y a un enjeu de développement de la recherche qui est très important sur le département de la Mayenne comme sur l'ensemble des territoires français et ce qu'on constate c'est qu'on estime qu'à peu près la moitié de ces besoins vont être couverts par les opérateurs privés déjà par les contraintes réglementaires donc pour atteindre ces objectifs le territoire d'énergie Mayenne a dédéfinie quatre actions principales à mettre en place la première action que je vais vous détailler un petit peu plus c'est stimuler coordonner l'offre privée la deuxième action c'est la coordination avec Enedis la troisième action c'est un équipement de base territorial que va porter territoire d'énergie Mayenne on va continuer à installer quelques bornes notamment au lieu rural et puis une partie plus animation territoriale sur la dynamique de l'électromobilité sur le territoire sur le lien avec les opérateurs privés sur la recharge des véhicules ce qu'on constate c'est que nous côté acteur public notre phase pionnière elle est achevée on donne le relais aux opérateurs privés on a défini des priorités d'aménagement en concertation avec les territoires et en fonction des besoins réels on a un objectif d'équité territoriale et notamment d'éviter les zones blanches et on a du foncier qui est disponible ça c'est côté acteur privé ce qu'on a constaté côté opérateur privé c'est que les opérateurs privés ont des fonds d'investissement importants pour investir sur la recharge ils ont des objectifs de rentabilité à long terme et ils sont à la recherche de foncier donc tout notre objectif en fait c'est d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec les opérateurs privés pour croiser ces objectifs donc on va lancer ce qu'on appelle un appel à initiative privée c'est à dire qu'on va mettre en concurrence des opérateurs privés pour l'occupation du domaine public en vue de l'installation et l'exploitation des IRV donc nos objectifs c'est de faciliter et stimuler l'offre privée en mettant à disposition du foncier de faire équiper l'ensemble du territoire et de les mettre en concurrence mettre en concurrence les opérateurs pour choisir la meilleure offre des mailles aînées et ça ça fonctionne si on a une bonne communication en amont avec les opérateurs pour qu'on puisse lancer des appels à initiatives privées qui répondent à leurs objectifs donc aujourd'hui on a comme je pense l'ensemble des syndicats on rencontre des difficultés pour mobiliser et communiquer avec les opérateurs privés donc on a un vrai manque de visibilité des projets privés en fait on n'est pas au courant des projets ou une fois qu'ils sont achevés donc ce qui pose la question de la cohérence de notre schéma sont suivis dans le temps et du maillage territorial et puis on a aussi par rapport à notre AIP un manque de connaissances et de contraintes et des attentes des opérateurs privés donc au niveau des retours d'expérience au niveau national certains syndicats ont déjà lancé des appels à initiatives privées sur le domaine public il y a eu quelques écueils dont on a entendu parler déjà c'est sur la durée de la convention d'occupation des domaines publics qui était trop courte de 8 ans alors que le souhait des opérateurs c'est plutôt être sur 15 ans avec une visibilité de rentabilité à long terme et puis sur l'identification du foncier nous en tant que collectivité on a plutôt tendance à être décadrant en fait à identifier les fonciers en amont et les premiers retours qu'on a c'est que les opérateurs souhaitent aussi pouvoir faire des propositions donc ça c'est ce qu'on a constaté on essaie de travailler pour mobiliser les opérateurs privés et avoir des réelles discussions avec eux donc on a eu des rencontres lors des salons des maires on travaille en réseau avec les autres syndicats pour avoir un réseau d'acteurs il y a aussi le lien avec la Verouest qui est à creuser on essaie de créer des opportunités d'échange donc on a déjà deux visios de présentation notre schéma aux opérateurs privés la première on a eu que trois opérateurs j'espère qu'on va réussir à avoir à pu se mobiliser pour la prochaine donc voilà un petit peu pour la présentation pour la Mayenne des enjeux de la coordination et qui va se poursuivre forcément sur la partie pilotage de la recharge il va falloir qu'on travaille vraiment en partenariat et aussi en partenariat avec Enedic j'ai peut-être été un peu rapide ouais t'as encore la moitié de ton temps c'est vrai mince il y aura plus de temps pour les questions du coup ça peut ça peut nous laisser plus de temps pour débattre ensuite pour avoir des questions ensuite en tout cas merci pour ta présentation et du coup on va passer maintenant à la présentation de Drop and Connect avec les points bloquants et les évolutions apportées par Sébastien Nau de Drop and Plug je te laisse la main Sébastien et bien bonjour à toutes et à tous alors je vais partager mon écran aussi solution de pilotage de la charge et c'est bon pour vous c'est bon on t'entend et on voit bien super je vais déjà vous présenter Drop and Plug qui on est donc nous on est un spécialiste de solution pour l'électromobilité je vais vous présenter ensuite nos activités mais on fait partie d'un groupe qui s'appelle Emerald Partner dont l'entreprise principale est Emerald Solaire qui est installateur photovoltaïque basé à côté de Saint-Malo et qui intervient en gros dans un grand ouest de la France et pour faire écho à ce que vous disiez en préambule le rapprochement entre les IRVE et le photovoltaïque c'est quelque chose sur lequel on a de la cohérence d'un point de vue technique mais aussi réglementaire et suivant les attentes des clients et des partenaires avec qui on travaille donc les activités Drop and Plug on en a plusieurs on a une offre Drop and Mobility qui est on va dire installation de bornes de recharge j'allais dire classique tout type de puissance sur différents parkings alors nous au niveau de notre activité on travaille avec les industriels le tertiaire mais aussi les collectivités on ne fait pas le particulier sinon on a une solution qui s'appelle Drop and Drive qui est toute une gamme de solutions de recharge éphémères et mobiles là vous avez la solution en bleu avec un beau couvrin Enedis où là en fait on permet sur un événement sur un salon sur une manifestation sportive ou culturelle d'apporter sur un parking qui ne dispose pas de points de charge une solution de recharge pendant la durée de l'événement On a donc Drop and Connect qui est notre outil de gestion et de supervision et je vais y revenir tout à l'heure et Drop and Labs c'est une activité en fait de R&D qu'on fait en interne mais aussi en partenariat avec d'autres entreprises pour travailler sur des sujets innovants autour de l'électromobilité et des énergies renouvelables Donc pour aller sur notre tour d'expérience sur Drop and Connect où là nous on est vraiment on va dire en front j'allais dire avec toutes les entreprises qui se saisissent du sujet électromobilité Donc on a créé un outil en 2021 et c'est un développement purement interne c'est à dire que dans l'équipe on a des développeurs qui ont créé l'outil et qui le font vivre au fur et à mesure et voilà l'objectif initial c'était de pouvoir proposer un outil de gestion et de supervision pour suivre l'ensemble des consommations des points de charge et permettre aux usagers de se connecter de différentes manières et c'est vrai que depuis en 2022 mais surtout en 2023 lorsqu'on était au contact de nos clients et bien on a dû faire évoluer cet outil et donc je vais vous faire un exemple et vous allez voir que par rapport à tout ce qu'on se dit nous entre experts entre guillemets sur l'électromobilité où on parle de V2G de load balancing tout ça pour l'instant les gens qui passent à la mobilité électrique ils n'en sont pas là en fait mais il faut à notre sens en fait préparer le terrain pour qu'on puisse avoir une acceptation une bonne prise en main des véhicules électriques et tout ce qui est autour de l'électromobilité et ensuite passer sur la vitesse supérieure donc là ce que je voulais partager avec vous c'est vraiment un cas d'usage classique qu'on recompte aujourd'hui où on a une entreprise mais ça marche aussi pour une collectivité qui a un parc de véhicules principalement thermiques et qui se dit moi je veux aller sur l'électrique donc pour l'encourager à l'électromobilité aimer aussi verdir ou électrifier sa flotte souvent ça passe par effectivement un investissement sur des bandes de recharge alors à la fois au travail mais aussi certains font le choix d'investir pour leurs collaborateurs sur des bandes de recharge à domicile et là ça fait écho à ce que vous disiez aussi en préambule où la majeure partie des charges se font soit à la maison soit au travail mais il y a des entreprises qui prennent cette responsabilité là pardon jusqu'au bout et qui veulent pouvoir le piloter après au niveau des types de véhicules qu'il faut pouvoir gérer il y a les véhicules de service qu'il faut pouvoir intégrer par exemple sur des coûts de charge classique des véhicules de fonction où là on a généralement la question de bah oui mais c'est des avantages en nature mais comment est-ce que je peux valoriser ça vis-à-vis de l'énergie électrique je parle notamment pour ceux qui proposent des bandes de recharge à domicile et qui veulent les gérer et puis vous avez aussi tous les véhicules privés en fait les gens qui vont au travail avec leur véhicule quelque part à partir du moment où l'entreprise souhaite apporter sa pierre à l'édifice de l'électromobilité sur le territoire et bien c'est de pouvoir mettre à disposition et encourager ces salariés à utiliser leurs véhicules mais voilà comment valoriser tout ça comment comment ne pas créer de problèmes entre salariés c'est quelque chose qui est un des enjeux mais on a aussi de plus en plus en fait des entreprises ou des collectivités qui souhaitent encourager leurs partenaires pour avoir des véhicules électriques et donc apporter des solutions vous voyez on est sur des besoins on va dire basiques mais qui sont vraiment structurels en fait derrière pour pouvoir aborder l'électromobilité donc nous ce qu'on a ce qu'on a fait c'est qu'on est vraiment parti sur les besoins des entreprises telles que je vous l'ai indiqué pour avoir une approche de gestion vraiment modulaire en fonction des types de véhicules des profils des usagers de leurs usages et de comment ils souhaitent activer leurs recharges et même les tracer on a eu très vite aussi la problématique de gérer plusieurs parkings parce qu'il y a des groupes où il y a plusieurs entités mais également ce que je disais tout à l'heure quand on est sur des entreprises qui veulent mettre à disposition de leurs salariés des bandes de recharge chez eux quelque part le logement chez le salarié c'est un autre parking on le considère comme un parking avec un seul point de charge mais voilà on peut gérer les accès là-dessus un point important aussi et vous le soulignez tout à l'heure c'est que globalement les points de charge qu'on retrouve sur le parc ils sont communiquants mais nous ce qu'on veut c'est avoir une solution qui s'adapte à la fois aux bornes qu'on va pouvoir installer nous mais aussi sur un parc existant et donc qu'on puisse s'adapter à toutes les bornes et avoir une seule interface oui pas avoir 50 millions de logiciels ou d'applications donc les améliorations principales qu'on a apportées en 2023 c'était avoir une interface utilisateur qui puisse être accessible à tous et là en fait nous on a fait le choix de ne pas partir sur des applications téléchargeables sur store sur play mais plutôt d'avoir un accès internet qui s'adapte à tous les terminaux pourquoi c'est parce que ça nous permet de faire du refresh de la mise à jour très régulièrement sans avoir déjà un à payer toutes ces plateformes de téléchargement mais aussi de devoir faire des mises à jour par l'utilisateur là c'est directement dès qu'on se connecte on a son l'application enfin l'outil qui est un jour on a aussi développé un peu plus d'interface graphique et d'export on verra et d'export de données sous Excel tout simplement si on a le temps à la fin je vous montrerai quelques photos d'images d'interface on a créé une véritable arborescence au niveau de la gestion des portes je vous parlais des parkings tout à l'heure donc on peut définir plusieurs parkings avec des accès qui sont définis mais on a deux autres niveaux aussi en société et en groupe pour pouvoir en fait avoir une modularité et pouvoir s'adapter à différents besoins d'usage sur différentes strates et là c'est notamment pour les collectivités ou les grands groupes des gestions d'utilisateurs qui sont différentes on peut avoir être administrateur ou juste utilisateur pardon et en fait nos clients peuvent créer des badges et des utilisateurs et les rendre accessibles à différents parkings s'ils le souhaitent ils sont complètement indépendants là-dessus ça permet en fait d'avoir une prise en main et une prise de conscience de ce que c'est que de pouvoir accéder à la charge au niveau des véhicules électriques de leur parc des bornes existantes donc on a on a développé des protocoles en fait d'intégration parce que notamment pour toutes les bornes qui sont qui fonctionnent en SOP c'est pas toujours facile de les intégrer sur un protocole de communication et donc là on a on a la possibilité de nous de le faire ce qui nous a amené à en faire en fait à créer trois niveaux d'offres qui sont celles-ci pourquoi est-ce qu'on a fait ça je ne vais pas forcément tout commenter là mais parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des usages en fait tout le monde n'avait pas forcément besoin de l'ensemble des fonctionnalités et qu'il vaut mieux commencer par par exemple un Connect Saphir et progressivement évoluer en fonction des demandes toujours dans l'objectif d'avoir cette acceptation de ce changement de paradigme j'allais dire d'utilisation du véhicule parce qu'il ne faut pas minimiser en fait cet impact là et donc on a la possibilité soit de donner un accès libre et juste un suivi de charge avec notre offre en mode Saphir ou d'intégrer plusieurs profils utilisateurs parking et avec un système d'activation de badge qui est vraiment nominatif et qui peut être complètement paramétrable en termes d'accès soit comme vous le disiez je crois que au niveau Enedis soit j'accède à des bornes de recharge qui sont prioritaires parce que j'ai un véhicule d'astreinte ou ben non je n'ai pas accès j'ai accès à tous les parkings de ma société ou juste une partie avec un système de refacturation interne si besoin et la partie émeraude voilà on rajoute une couche de paiement en ligne voire d'interopérabilité j'ai réussi à le dire avec le JREV si besoin en tout cas c'est vraiment une offre sur mesure qu'on peut adapter on peut même je fais une petite parenthèse utiliser les badges d'accès de bâtiment pour activer la charge c'est quand même plus facile sur les évolutions à l'avenir et là je vais plus raccrocher aussi par rapport à tous les sujets qu'on a pu développer au début du temps qu'on a du webinaire une fois qu'on a tout ça mis en place ce type de traçabilité on a effectivement nous dans les travaux qu'on a en cours l'interface avec toutes les sources d'énergie qu'on peut rencontrer sur un site donc bien évidemment il y a les ENR j'ai mis un petit exemple avec le photovoltaïque parce que c'est le plus le plus évident mais on peut donc comment est-ce qu'on intègre la production PV dans la journée aussi bien pour sur de l'autoconsommation du site mais aussi pour recharger les véhicules mes offres fournisseurs avec des tarifications effectivement qui peuvent être variables en fonction des horaires mais aussi en fonction des saisons comment je gère le stockage d'énergie c'est-à-dire est-ce que mon photovoltaïque je l'utilise pour stocker dans des batteries parce que je sais que sur tel ou tel moment de la journée j'ai plutôt intérêt à prendre sur le réseau mais ensuite pouvoir décharger et l'optimisation du temps de charge derrière donc nous tout ça on est en train de le travailler pour simplifier et universaliser on va dire l'usage de l'outil pour que tout le monde puisse les entreprises puissent gérer et piloter au mieux toutes ces dispositions le load balancing c'est quelque chose qui à mon avis va être mis en place un petit peu plus rapidement même que tout le reste où là en tout cas on a des demandes de protection on va dire de l'outil industriel en disant les bandes de recharge ok j'en mets une vingtaine sur mon parking mais je ne veux pas que ça dépasse 100 kW par exemple ou je vais prioriser donc ça c'est quelque chose qui arrive à plutôt bien fonctionner y compris en dynamique mais c'est pareil on arrive dans un deuxième temps par rapport à quand on va voir des gens qui font une mutation de leur parc de véhicules ensuite ce qu'on se comprend aussi en compte là c'est les évolutions en termes d'usage et donc on parle de plug and charge avec l'ISO 1518 ou les TPE c'est quelque chose enfin la systématisation on va dire des TPE et c'est un échange qu'on a pu avoir un petit peu dans le groupe de travail que tu pilotes Thomas effectivement c'est de se dire comment on simplifie réellement l'usage des véhicules encore une fois pour des gens qui ne sont pas experts ou qui stressent quand ils arrivent devant une bande qui par exemple a juste un système de LED qui clignote d'une couleur différente en fonction de s'il est en charge ou s'il est en défaut c'est de pouvoir simplifier ces usages là et donc nous aussi on travaille pour intégrer tout ça et alors sur le V2 G ou V ou n'importe ça ça va déjà avoir à trait à l'évolution des véhicules vous parliez de la future R5 voilà pour l'instant on en est par là mais par contre toute cette gestion de flux énergétique entre les voitures les ENR les batteries le soutirage le soutien au réseau ou pas à mon avis on a un peu de travail pour essayer de standardiser tout ça et d'harmoniser tout ça mais voilà c'est quelque chose que nous on voit comme quelque chose d'intéressant mais de là à interfacer avec l'ensemble des acteurs y compris sur la partie publique c'est quelque chose qui est un beau challenge mais voilà on passera par d'autres étapes avant me semble-t-il voilà pour la pour la partie de présentation après je peux vous présenter quelques écrans effectivement de drop and connect avec en fait on a essayé de simplifier au maximum l'usage avec un tableau de bord général où on peut choisir ces différents parkings et voir l'évolution de ces consommations on peut cliquer sur telle ou telle borne voir tout l'historique si elle est disponible ainsi de suite créer ce que je faisais des utilisateurs des badges et les associer vous voyez c'est vraiment très simple en fait pour l'utilisateur et ensuite avoir l'ensemble des historiques les disponibilités des points de charge avec un système de couleurs voilà bref on a essayé de faire quelque chose de simple mais d'efficace merci je crois que ça peut pas 15 minutes 15 minutes 17 secondes un petit peu de un petit peu plus merci pour ta présentation et merci de nous rassurer sur le bien fondé du groupe de travail sur la mobilité électrique et oui évidemment on est encore au début de l'histoire on a encore beaucoup de de challenge devant nous en tout cas on a bien vu merci pour la présentation complète et moi j'avais une question sur l'interopérabilité que tu as réussi à dire du premier coup de Drop&Connect qui est pour moi quelque chose de très important c'est ce qui va vraiment permettre l'efficacité du véhicule de to get mais vu que tu as déjà répondu je vais passer aux questions réponses de nos participants donc du coup on avait au début de la discussion une question donc au niveau des projets homologués est-ce qu'on pourra avoir la liste des projets homologués donc c'est bien sûr disponible sur la cartographie que j'ai montrée au début de la présentation et disponible sur le site de Smile on avait une question des manuels levachés sur le coût global d'installation d'une borne qui était pour Delphine je pense est-ce que 10 000 euros c'est le coût global d'installation de la borne alors tout dépend de la puissance de la borne pour une pour une borne les normales ce qu'on appelle les normales les 22 KVA on est entre 10 et 20 000 euros d'installation par contre si on passe sur des bornes rapides on est plutôt entre 100 et 150 000 euros en fait donc là on est sur des bornes qui sont ouvertes au public en fait on est sur un usage particulier ok non mais c'est cet usage-là qui était interrogé et ça ne me paraît pas si excessif que ça en termes de coûts d'investissement donc je me demandais s'il n'y avait pas d'autres coûts induits d'amener de réseau alors sur du coup les bornes normales pas vraiment en fait par contre sur les bornes rapides c'est pour ça qu'on monte à des coûts à 150 000 euros voire 200 000 euros parce qu'on peut avoir besoin de changer des postes ou d'aller se prendre sur l'HTA enfin voilà donc là c'est un petit peu plus compliqué et j'en profite pour vous poser une autre question par rapport au schéma de développement sur le 53 vous indiquez commune rurale c'est quoi votre objectif c'est une borne par commune à minima non c'est pas en fait c'est vraiment en fonction des besoins donc on n'est pas du tout à une borne par commune rurale on est plutôt là sur les centres attractifs en fait parce qu'en milieu rural les gens ont des garages ou au moins la possibilité de se recharger là où ils vont avoir besoin de recharge quand ils se déplacent c'est plutôt sur les plus grosses communes en fait voilà et là par contre vous n'êtes pas forcément limité à une borne par non en fait ça dépend vraiment des besoins des besoins en fait mais l'idée après comme je l'ai expliqué c'est que nous on définit des objectifs par rapport à la cohérence territoriale mais on ne va pas porter tous les investissements derrière et vous les gérez par contre si enfin quand ça se passe c'est par exemple on imagine une commune veut plus de borne que ce que vous leur proposez elle propose d'investir est-ce que ça vous a l'inclure oui on peut l'inclure dans notre part par contre c'est assez frais en fait oui c'est ça la faute est assez frais oui qu'on lui refacture d'accord ok merci beaucoup merci Manuel pour la question tant que tu es là Delphine j'ai une question de Mathieu Deldic est-ce que je la lis ou je te la lis et puis il complètera si besoin est-ce que le pilotage et la recharge est un critère que vous intégrez déjà ou que vous pourriez intégrer à l'appel d'initiatives privées alors c'est une bonne question que je me pose voilà pour l'instant on est en train en réflexion on n'a pas encore lancé notre appel à l'initiative privée on ne peut pas être trop prescriptif en fait parce qu'on n'est pas sur on est juste sur la mise en concurrence pour l'occupation du domaine public mais je pense qu'on va mettre des critères impact réseau ou impact sur les pics de consommation en fait quelles solutions peuvent proposer les opérateurs dans leurs solutions techniques pour limiter l'impact sur les pics de consommation je pense que ça pourrait être intéressant ok j'ai une autre question de Mathieu Sillard donc là c'est plutôt pour Sébastien Nau je suppose quel protocole la borne de recherche doit-elle adopter pour être compatible avec votre solution alors si on parle de protocole de communication normalement soit SOB soit GISLOD les deux sont acceptés à partir du moment où ça parle de l'OCPP 1.6 on est bon même avant en fait même si c'est 1.5 ou quoi mais voilà à partir du moment où ça parle de l'OCPP ça fonctionne ok réponse synthétique efficace merci n'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main ou à mettre un message sur le chat je la lis en direct puisqu'elle vient d'arriver Mathieu Sillard est-il réellement envisageable d'avoir 36 millions de véhicules électriques en France dont 30 000 en Mayenne d'ici 2050 est-ce que les coûts liés à cette transition tarifaire et de fabrication ont été considérés je peux répondre partiellement sur les 36 millions de véhicules en 2050 c'est une projection de RTE pour faire la transition de la mobilité électrique dans le cadre de leur scénario de référence ensuite sur la question Mayonnaise je ne sais pas et peut-être Vincent tu veux prendre un je te laisse compléter globalement il y a deux sujets il y a la mobilité légère pour moi il n'y a pas de sujet du côté d'Enedis en termes d'investissement jusqu'en 2035 et même au-delà ça a été évalué et c'est engagé déjà puisque l'accélération elle est en cours ça pose pas en tout cas ça a été prévu calculé pour 2035 on table sur 17 millions de véhicules électriques en France en circulation voilà et par contre la mobilité lourde c'est là c'est un autre sujet qui est plus moins mature et les investissements seront aussi très très lourds donc voilà il faut distinguer les deux mais pour la mobilité légère oui voilà l'enjeu on l'a dit c'est de piloter même simplement déjà la charge nocturne pour éviter la pointe du soir et le faire de manière le plus systématique possible pour les particuliers voilà à partir du moment où ça c'est fait après on peut avoir des gains en plus c'est à dire que le véhicule électrique il va c'est là où il faut voir le véhicule électrique qui va devenir au service du réseau c'est ça qui va être intéressant ça va plus être une contrainte ça va être même être au service du réseau si on le rend vraiment pilotable et voire même en vie tout J voilà donc voilà je suis très positif pour le véhicule léger et puis le véhicule lourd il y a du travail d'écu d'affaires d'estimation etc et c'est en cours c'est vrai qu'il y a un faisceau quand même de 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 rapports qui converge un petit peu sur au moins l'augmentation et qui confirme un peu les les chiffres comme le fait enfin voilà je vous renvoie vers la synthèse de la verre qui est plutôt bien faite là dessus sur le sur l'état des lieux et puis le les projections des différentes des différentes sources et oui ça nous paraît un peu peut-être un peu énorme un peu fou comme un comme chiffre mais mais c'est vraiment la à mon avis la bonne échelle ce qu'il faut avoir vraiment en tête pour pour commencer cette transition d'un secteur un des secteurs les plus les plus émetteurs de CO2 sur la la mobilité si ce n'est le secteur d'ailleurs le plus t'aimais le plus je n'ai pas d'autres questions écrites mais j'en avais une pour toi Vincent tu parlais tout à l'heure du signal réseau pour synchroniser les ENR et le pilotage on voit bien en fait que là il y a un enjeu de de big data je dirais parce que on a besoin d'avoir des data d'un peu partout pour pouvoir justement que le système global décide de quelle stratégie adopter pour ne pas ne pas y mettre encore comme je disais en introduction ne pas démarrer une centrale de gaz ou soulager le réseau du moins quels sont est-ce que tu connais un peu l'état de l'art justement des projets de big data et je pensais notamment à un projet européen qui s'appelle GaiaX je ne sais pas si vous en entendez parler mais c'est justement pour cadrer l'interopérabilité et les règles de partage de nos data en fait de façon intrinsèque au réseau alors non sur ce projet là moi je n'ai pas les éléments en tête donc je ne peux pas répondre en particulier après comme je le disais en introduction aussi côté distributeur tout n'est pas bâti ça se bâtit au travers des démonstrateurs on teste des choses etc après il faut les industrialiser donc là typiquement sur Avenir on a testé des solutions après la décision c'est ce qu'on industrialise ou pas ça demande aussi du temps déjà pour prendre la décision puis après de le bâtir par rapport aussi à le réseau etc après le partage de données pour rappel on fait déjà du partage de données alors des données statiques côté NEDIS alors là c'est plus en amont des raccordements sur les capacités réseau on a des outils comment dire qui sont disponibles en self-care sur l'espace collectivité l'espace entreprise pour pouvoir voir où il y a des capacités disponibles etc et éventuellement positionner des bornes là où ça va être le moins cher en termes de raccordement si c'est un enjeu voilà pour limiter l'impact réseau tout simplement voilà donc nous-mêmes en interne on développe des choses et puis après il y a des choses qui sont partagées en termes de données au travers d'API etc voilà donc ok mais sur le projet européen que tu mentionnes non ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir les éléments et après beaucoup de projets je partagerai le webinaire auquel j'ai participé qui était très pointu mais c'est très intéressant aussi la petite remarque de Mathieu Sillard sur fabriquer des millions et des millions de voitures de véhicules électriques en Chine et en France risque de coûter cher en CO2 et je rajouterai aussi en impact environnemental parce que c'est les batteries et c'est vraiment un gros coup de alors je rappelle que le bonus à partir du 1er janvier le bonus écologique va être conditionné à une étiquette un peu comme le DPE pour les maisons qui tient compte de de l'origine de la construction enfin du mix énergétique qui a permis la construction notamment des batteries donc je ne sais pas si ça répond quand même et donc ça va quand même flécher de plus en plus vers des véhicules qui sont construits plutôt localement en tout cas dans des dans des endroits où le mix est décarboné et puis je rappelle aussi que là il y a quand même des gros des grosses installations de batteries qui ont été annoncées de fabrication de batteries dans le nord il y a un gros pôle qui s'est voilà il y a Vercors il y a d'autres sociétés donc la comment dire ça c'est très positif la machine est en route pour que ça se bâtisse chez nous ouais et j'ai aussi en tête un chiffre qui est que donc le bilan carbone global d'un véhicule électrique est à terme au bout de 100 000 km entre 3 et 5 fois inférieur à un bilan au bilan énergétique au bilan carbone pardon des véhicules thermiques puisque le coût de fabrication environnementale du véhicule électrique est plus important mais est plus vite amorti sur le nombre de kilomètres donc il y a des courbes il y a plein de courbes qui sont là-dessus et c'est hyper intéressant le côté vers Ouest les éléments vous les avez enfin Kevin pourrait les donner mais en moyenne en Europe je crois que c'est 2,5 fois moins émetteur de CO2 enfin dans tous les cas moins émetteur de CO2 qu'un véhicule thermique dans tous les cas même en Pologne et en France pour un véhicule qui roule en France qui est avec une énergie qui est décarbonée quand même on est de l'ordre de 4 à 5 fois moins carboné sur le cycle de vie plus des batteries qui en fin de cycle de vie du véhicule je le rappelle généralement à 70% de taux d'utilisation de batterie il est encore utilisable pour d'autres usages des usages stationnaires etc couplé peut-être auprès d'ombrières photovoltaïques pour du stockage et donc ce qui augmente encore la durée de vie avant le recyclage de la batterie puisque les batteries sont recyclables donc on a vraiment un cercle vertueux et des briques qui commencent à se mettre en place localement donc c'est vrai que c'est c'est rassurant on a une question de Ahmad qui nous dit est-ce qu'une étude a été lancée pour estimer l'émission de CO2 due à la gestion du big data de tout le parc de l'IRVE en 2050 pour 36 millions de voitures très bonne question et à mon avis non puisque on a déjà on est à peine aux prémices du big data sur pour les véhicules électriques Vincent ouais je vais je vais vous répondre avec le cadenas 10 on a des démarches de numérique responsable qui ont été engagées et c'est effectivement des éléments après c'est à chaque société qui développent d'avoir aussi ce type de démarche nous on en a engagé voilà pour calculer effectivement les émissions de CO2 et faire en sorte qu'au niveau de la conception des logiciels que nous on fait développer ou qu'on développe nous-mêmes ça soit pris en compte donc voilà donc ceux qui développent des big data moi je les engage effectivement à avoir ce type de démarche de numérique responsable et de faire des choix qui minimisent qui optimisent les calculs et puis la source d'énergie également derrière au niveau du stockage des données des data centers etc la réutilisation de la chaleur enfin voilà il y a toute une réflexion et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en jeu et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup du big data et après c'est comme tout il faut gratter un petit peu pour voir ce qui ce qu'il peut y avoir derrière le service rendu et c'est là où on doit faire des choix aussi collectivement pour savoir où est-ce qu'on veut mettre de l'énergie est-ce que c'est dans le fait de faire passer tous les flux Netflix en 4K ou de avoir une gestion intelligente de l'énergie qui nous permet justement d'anticiper les consommations de nos véhicules bien c'est assez riche j'ai pas d'autres questions pour vous donc on a 7 minutes d'avance c'est parfait on peut en manger un peu plus tôt peut-être donc en tout cas je vous remercie chaleureusement je remercie tous les 3 intervenants et puis Kevin avec qui j'ai co-animé l'introduction de ce webinaire de mon premier webinaire d'ailleurs donc merci à tous pour vos échanges et et puis je vous n'hésitez pas à nous demander plus d'informations sur Smile on est toujours dispo donc c'était une présentation de la part de membres de Smile donc si vous voulez faire partie de notre réseau n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou autre et on sera très heureux de vous accompagner voilà et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit au nom de l'équipe Smile et puis et puis de vous dire la prochaine fois prochain webinaire allez bon appétit